Vous savez, dans la vie, des fois, on dit qu'il faut un peu forcer la note. Il faut parler des enjeux en agriculture. J'ai l'impression qu'on parle d'agriculture juste quand ça va mal ou quand il y a des enjeux circonstanciels. Ça fait la manchette dans les médias nationaux. Puis il y a les enjeux nationaux, il y a les enjeux locaux également. Mais l'agriculture, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'économie, ça fait partie de la région. Puis il faut, comme je dis, forcer la note et en parler, même si c'est peut-être pas dans l'actualité. Vous allez me dire, on est en plein mois de février, mais pour les agriculteurs, c'est des moments de l'année où on planifie ce qui s'en vient. Bref, parlons justement de ces enjeux avec le président de l'UPA en Montérégie, Jérémie Letalier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Comment y vont, les agriculteurs, en ce moment? C'est pas évident comme saison, je dirais. Avec l'année dernière qu'on a eue en 2023, déjà, au printemps 2023, on avait fait un sondage auprès de nos producteurs. Il y a beaucoup de chiffres inquiétants qui avaient ressortis, notamment à cause d'inflation, taux d'intérêt, tout. Il y a 10 % de nos producteurs qui disaient prévoir, mettre fin à leurs activités dans un avenir prévisible. 10 %? Oui. Puis ça, c'était avant l'été catastrophique qu'on a eue qui a été extrêmement difficile pour tout ce qui est horticole. Donc, les producteurs maraîchers, producteurs de légumes, les bleuets, les fraises, les framboises, ça a été une année désastreuse. Donc, c'est difficile dans plusieurs secteurs d'activité. Et croyez-vous que ce 10 %-là va malheureusement se matérialiser? Je n'aurais pas de misère à le croire. On entend déjà des échos, surtout des fermes qui étaient en démarrage. Donc, il y a eu une espèce d'engouement avec la pandémie pour l'achat local. Il y a beaucoup de fermes qui ont démarré leurs activités. Beaucoup des fermes d'achat local, des fermes de proximité qui font de la vente directe aux consommateurs. Il y avait un engouement pour ça, mais cet engouement-là, c'est vraiment résorbé, surtout avec la situation économique qu'on connaît présentement, la hausse des taux d'intérêt. Donc, il fait que les gens coupent en quelque part, puis c'est pas mal la première place qu'ils coupent. En même temps, une année désastreuse au niveau climatique. Il y a bien les producteurs qui disent, « Nous autres, on jette l'éponge. » Bon, on parle souvent des changements climatiques, mais en même temps aussi, il y a l'été passé qui était un été extrêmement pluvieux. Je parlais, moi, avec un agriculteur d'environ 70 ans d'âge. Puis il disait, honnêtement, il disait de mémoire d'hommes. Il disait, on a peut-être connu une mauvaise saison comme ça en 40 ans. Puis même, il disait, c'est probablement la pire que moi, j'ai jamais vue en 40 ans. Je sais pas, vous, dans votre milieu, quand vous parlez avec des pluvieux, si c'est également ce qui vous communique, mais ça semblait assez exceptionnel comme été, là. Bien, on a déjà vécu des étés pluvieux, mais c'est les quantités d'eau qui tombent, puis l'intensité de ces intempéries-là qui tombent, qui sont hors du commun. Surtout l'an dernier, tu sais, on a l'impression qu'un déluge qu'on voyait peut-être une fois par été, on l'avait aux trois jours, à répétition, surtout pendant le mois de juillet. Puis ça, ça a été désastreux, ça a fait mal au moral. Et au portefeuille, j'imagine? Beaucoup. C'est sûr, puis ça va arrêter. Qu'est-ce que c'était comme impact, le fait d'avoir un été aussi pluvieux que 2023? C'était quoi l'impact pour des agriculteurs? Bien, ça s'est vécu différemment selon les secteurs d'activité. Dans la production de céréales, tout ce qui a été blé, orge, avoine, ça a été très, très difficile. C'est des plantes qui aiment le temps sec, qui aiment pas l'eau. Ça fait mal au niveau du rendement puis de la qualité. Le maïs et le soya se sont quand même sortis pas si mal, du moins dans notre région, parce que ce sont des plantes à base tropicale qui sont adaptées à nos températures. Mais tout ce qui est secteur articole, comme je parlais tantôt, le secteur maraîcher, pas loin d'ici, dans la région de Sherrington, Sainte-Claude-Saint-Pierreville, ça a été catastrophique. Ces producteurs-là, ce qui arrive, c'est que les terres noires, on peut travailler longtemps dedans, même s'il pleut. Mais à un certain niveau, quand ça vient saturer, ça sèche plus. Ça fait que là, il n'y a plus rien à faire. La maladie rentre dans les plantes, les maladies racinaires, les maladies de feuilles. Donc, la récolte est scrap. Puis ce qu'ils font, quand il y a des années difficiles comme ça puis qu'il y a une récolte qui est ratée, bien, ils se disent, on va ressemer, on a le temps de se refaire. Mais là, il mouillait tellement souvent qu'à chaque fois qu'il ressemet, le même pattern ne revenait encore. Ça fait que ça a été catastrophique de rase. Ça, ça veut dire quoi? C'est des pertes financières de 20, 30, 40 %? C'est quoi? Est-ce que c'est chiffrable? Oui, bien, moi, les prévisions que j'avais de certains producteurs, on parlait d'à peu près ça, 40, 50 %. Ça, c'était les grosses fermes, les fermes qui sont bien établies. Puis là, les chiffres absolus sont... Ça, ça fait peur. Moi, j'entendais des 4, 5, 6 millions de dollars. En même temps, c'est probablement les fermes qui vont être capables de passer au travail parce qu'ils ont les reins solides. Elles sont plus grosses. Elles ont du vieux gagné. Elles sont plus grosses. Quand il arrive des situations comme ça, moi, je ne connais pas votre domaine, mais est-ce qu'il y a de l'aide gouvernementale? Est-ce qu'il y a des assurances premières? Est-ce que c'est assurable des récoltes? Bien, c'est là le cœur du problème. Dans la production céréalière, maïs, soyons, on a un système d'assurance récolte qui fonctionne quand même pas si mal parce que la production est repartie à l'ensemble du Québec. On est capable de faire... Au niveau actuariel, il y a moyen de se monter un fonds d'assurance qui a de l'allure puis faire un programme d'assurance qui a du bon sens. La production maraîchère est très concentrée dans notre région. Puis aussi beaucoup de diversité d'une production à l'autre. On peut faire des choux, des carottes, des oignons, on limite, il y en a beaucoup. Fait que de monter un fonds d'assurance qui a de l'allure, si on a une vision actuarielle de la chose, c'est difficile. Donc, le gouvernement va exiger des primes d'assurance extrêmement élevées. Des fois, c'est 20 % de la valeur de la récolte et une franchise extrêmement élevée. Des fois, 30-40 % de la valeur de la récolte. Fait que si on combine la prime et la franchise, ça fait un programme qui coûte extrêmement cher puis qui déclenche jamais. Les producteurs, ils se disent, « Regarde, on ne s'assurera pas, on va manger notre chemise avant que ça déclenche. » Donc, c'est pour ça que le programme est complètement inefficace. Donc, changement climatique, été, pluvieux, hors de l'ordinaire, inflation, ça, c'est des gros, gros enjeux. Celui des travailleurs autonomes. Parce que, bon, évidemment, durant la pandémie, on en avait parlé un peu plus parce qu'évidemment, il y avait des difficultés à les faire rentrer au pays. Puis, aujourd'hui, moi, quand je parle avec des agriculteurs, la présence des travailleurs étrangers, c'est plus qu'essentiel au rouage de leur entreprise. Ça occupe un espace. Des fois, les gens regardent le téléroman à 5e rang à Radio-Canada puis, bon, c'est un téléroman. Mais c'est là où on voit comment ces travailleurs-là sont essentiels à vos entreprises. Exactement. C'est difficile de trouver de la main-d'oeuvre locale en agriculture. Le travail est très ardu physiquement. Les gens vont... Les salaires ont augmenté partout, donc ils vont aller faire d'autres choses. On n'est pas capable de compétitionner ces salaires-là parce que nos revenus nets sont faibles en regard de l'investissement qui est requis. Donc, on fait appel aux travailleurs étrangers. Puis, je vous avais dit, c'est quand même pas évident au niveau de la bureaucratie, au niveau de... Tout de suite, on a un problème de maraudage. Donc, il y a d'autres secteurs d'activité économique qui viennent faire du maraudage pour des producteurs qu'on a fait venir pour travailler sur nos fermes. On a un enjeu aussi. Il y a des réseaux organisés qui font passer des travailleurs étrangers aux États-Unis. Donc, ils vont joindre leur... Ils servent du système qu'on a mis en place pour faire venir des travailleurs étrangers pour travailler sur nos fermes, pour aller traverser aux États-Unis ensuite. Donc, le producteur qui a payé 3, 4, 5 000 $ pour le faire venir, bien, il se ramasse avec pas de travailleurs. OK. Il y a des stratagèmes qui sont instaurés où, dans le fond, on bifurque, on se sert du système canadien pour les ramener de l'autre côté. Exact. Depuis les deux dernières années, c'est entre 350 et 400 cas qu'on a de recensés. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. La présence des travailleurs étrangers dans une ferme, ça occupe quoi comme espace? C'est 20 % de la main d'oeuvre? C'est 50 % de la main d'oeuvre? C'est quoi? C'est très, très variable. Si on prend les fermes maraîchères, les grosses fermes maraîchères, ils peuvent en avoir 50, 100, 150 travailleurs étrangers. Donc, toute la job qui se fait dans le champ, c'est pas mal eux autres qui la font, de cercler, de récolter. Ça se fait tout à la main, c'est eux autres. Dans les fermes maraîchères, souvent, ils vont occuper quand même, ça dépend des fermes. Des fois, ça peut être le propriétaire et un travailleur étranger. Des fois, le producteur, lui, il dit, je vais en faire venir 3, 4. Donc, ils sont quand même assez indispensables. Est-ce qu'on connaît le nombre de travailleurs étrangers qui travaillent au Québec? Au Québec, je n'ai pas le chiffre. De mémoire, Montérégie, écoutez, je ne veux pas dire n'importe quoi. À peu près 10 000, c'est 15 000. Juste pour la Montérégie? Oui, c'est ça. C'est énorme. Ah, on en a besoin. Bon. Comme je disais à la blague avec un ami agriculteur l'autre jour, bien, 5e ras finit sa saison. Vous allez pouvoir en récupérer 3, 4. Mais, c'est une blague. Mais, l'autre problème aussi, je parlais récemment avec des gens qui sont dans le domaine de l'agriculture, le domaine des érabilières. Bon. Là, on le sait comment avec les changements climatiques, les érables se sont mis à donner de l'eau d'érable beaucoup plus tôt dans la saison que prévu. Mais encore là, les travailleurs autonomes, ils ne sont pas là 12 mois par année. Exact. Ça va être un défi de gestion de pouvoir trouver la bonne plage de temps où est-ce qu'on les fait venir. Ils peuvent être là combien? Maximum 6 mois? C'est 8 mois. Encore là, vous me posez des bonnes questions, mais il me semble qu'un permis de travail, c'est bon pour 8 mois. Mais c'est tout réservé. OK. Donc, les travailleurs étrangers, évidemment, c'est un enjeu majeur également. On a souvent parlé aussi de relève agricole parce qu'il y a des fermes qui, avec le temps, se sont grossies, devenues des méga entreprises, d'autres qui sont restées à des niveaux plus familiales. Encore là, la relève familiale n'est pas toujours au rendez-vous. Les jeunes, est-ce qu'ils veulent prendre la relève de ces fermes-là? Bien, c'est variable. Moi, ce que je disais à base, c'est que le jeune qui veut prendre la relève va toujours l'encourager, mais il faut qu'il aime ça. S'il pense nez là parce qu'il pense juste, mettons, avoir une vie confortable au niveau financier et tout, il y a des fermes qui fonctionnent très bien, mais à la base, on le dit souvent, c'est une vocation. Il ne faut pas que tu comptes tes heures. Quand c'est le temps de travailler, c'est le temps de travailler et tu te reposeras quand il va mouiller. À la base, il y a un jeune qui comprend ça et qui est motivé. Je pense qu'il va être intéressant à reprendre la ferme, mais c'est un mode de vie. Ce n'est pas juste un travail comme on peut le voir dans d'autres secteurs d'activité où tu as ton petit 9 à 5 et tu travailles du leudi au vendredi, tu peux prendre congé. Est-ce qu'il existe des programmes gouvernementaux qui favorisent la relève agricole? Est-ce qu'il y a des enjeux de ce côté-là? Ce n'est rien de très substantiel et c'est ça en commune mesure avec le coût et la complexité de transférer une ferme aujourd'hui. Une ferme aujourd'hui, comme je disais tantôt, ça prend d'énormes investissements pour se tirer un revenu décent, mais en termes de valeur marchande, une ferme va valoir plusieurs millions de dollars dans beaucoup de cas. Mais de le transférer, de le transférer à sa relève, mais quand même, ça se tirerait un revenu décent à la retraite, de ne pas se faire étouffer par l'impôt. Donc, il y a beaucoup d'implications au niveau fiscal aussi. Puis c'est une des revendications qu'on fait, c'est d'améliorer, d'encourager, d'avoir des allègements fiscaux pour des fermes qui veulent être transmises à des jeunes, qu'ils soient parentés ou non, pour favoriser justement une question d'ailleurs actuellement au niveau de l'UPA, que ce soit en Montérégie ou au niveau national. Quelles sont les principales revendications que vous avez actuellement avec le gouvernement? Vous parlez pour l'installation de la relève. Bien, la relève, mais dans d'autres volets aussi de l'entreprise. Quelles sont vos principales demandes avec les gouvernements en ce moment? Bien, actuellement, il y a, comme on parlait tantôt, les difficultés au niveau financier. Donc, une réforme des programmes d'assurance récolte, une révision aussi des programmes d'assurance sécurité du revenu, tout ce qui est assurance de stabilisation des revenus. Les programmes à gris, donc c'est des programmes dans lesquels les producteurs et le gouvernement sont participants. Il y a un ajustement à faire si on veut être compétitif avec ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe. Ça, c'est clair, on est défavorisés par rapport à eux autres au niveau compétitif. Au niveau de tout ce qui est paperasse, bureaucratie, puis ça, on ne le voit pas juste en agriculture, on le voit dans plein d'autres domaines, mais c'est assez incroyable tout le travail de bureau qu'on a à faire. C'est juste pour être en mesure d'effectuer notre métier comme il faut, les exigences au niveau du MAPAC, au niveau du ministère de l'Environnement surtout, ça en vienne assez compliqué. Surtout, c'est souvent des menaces qui n'ont pas vraiment d'effet réel dans le champ. Le ministère de l'Environnement est bon pour nous mettre des mesures qui ne se traduisent pas par un gain concret dans le champ. C'est vraiment juste pour dire on va vous demander une prescription pour telle chose, on va vous demander une autorisation pour telle affaire qui, au final, n'a pas vraiment de résultat réel dans le champ. Donc ça, on a de la misère avec ça. Une mesure environnementale qui a un effet concret, je n'ai pas de problème avec. Quand c'est de la paperasse pour de la paperasse, c'est plus plate. Oui, ça permet de justifier le travail de certains fonctionnaires. Ça, c'est vous qui dit. Qui c'est? C'est mon opinion. Mais quand même, ça reste quand même un travail qui, comme vous l'avez dit, c'est une vocation, l'agriculture. Peu importe qui la pratique aujourd'hui, ça reste une vocation. Sentez-vous que, de la part de nos instances, de nos gouvernements, de nos populations, qu'on comprend l'importance de l'agriculture? Il y a comme de dire, ah oui, là, on est dans le retour à la terre. Puis ça, c'est très, très sympathique, très à la mode de dire ça. Mais sentez-vous que c'est concret, que vous sentez que les gens comprennent l'importance de maintenir notre agriculture? Bien, je pense que c'est à échelle variable. Il y a toutes sortes d'opinions dans l'opinion publique, mais il demeure que le métier d'agriculteur, en tant que personne, nous, en tant qu'agriculteur, on est très appréciés par la société. Il y a des sondages qui sortent périodiquement, puis bon, les infirmières, les pompiers, les agriculteurs, c'est toujours les trois métiers qui se corrent bien. Maintenant, notre métier, je pense qu'il est quand même un peu un peu méconnu. C'est quoi les exigences au niveau de l'investissement, au niveau des intrants qu'on a de besoin? Ça, je pense qu'il y a de l'information qu'on doit envoyer au grand public. Puis au niveau de l'appréciation gouvernementale, bien ça, on a toujours l'air, on passe toujours pour les gens qui sont bien beaux, bien fins. Mais dans les faits, je l'ai dit tantôt, moins de 1 % du budget, tant provincial que fédéral, est destiné à l'agriculture. On a un désavantage compétitif par rapport à ce qui se passe dans le monde occidental. Ça fait que moi, c'est clair que là-dessus, on manque de reconnaissance. Jérémy Letelier, merci beaucoup. Bonne chance, bonne saison. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501